Ce qui se passe avec cet écran c'est qu'on a réellement la sensation d'appuyer sur un iPad factice limite c'est à dire que bon déjà regardez la quantité de reflets qu'il y a par rapport à des iPads normaux etc mais il y a vraiment énormément de reflets, j'ai juste une fenêtre qui est là, il ne fait pas super soleil etc il y a beaucoup plus de reflets que précédemment l'écran comme je vous le montrais sur la photo vidéo de l'article est légèrement flouté en fait il y a cette sensation de manque de contraste, de manque de couleur, de luminosité etc et on a vraiment la sensation de toucher, de taper sur un écran qui donc déjà voilà vous avez bien compris le problème de reflets mais au delà de tout ça c'est vraiment cette sensation, clac avec une petite mise au point c'est vraiment cette sensation de taper sur un truc avec de l'air dessous c'est à dire que vous n'avez à aucun moment la sensation de toucher sur les icônes alors que quand vous prenez un iPhone, quand vous touchez des icônes sur un iPhone ou sur un iPad Pro vous tapez sur du verre et vous tapez sur l'icône réellement vous sentez que, enfin pas vous sentez mais vous avez l'impression de toucher l'icône alors que là, peu importe ce qu'on va lancer, peu importe le truc sur lequel on va cliquer c'est toujours la sensation de taper sur un truc factice avec de l'espace dessous réellement il y a cette sensation de... le toucher est bizarre le contact avec la surface tactile est bizarre on a réellement l'impression qu'il y a un putain de vide dessous je ne sais pas comment vous le dire, ça fait déjà 10 fois je vous fais des bisous merci merci c'est quelque chose à dire merci merci Merci.